Le dragon est une créature légendaire représentée comme un gigantesque reptile avec des ailes lui permettant de voler et des pattes armées de griffes acérées. Dans de nombreuses mythologies à travers le monde, on retrouve des créatures reptiliennes possédant des caractéristiques plus ou moins communes à celles des dragons. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer les origines de cette créature assoiffée d'or et de puissance que l'on appelle les dragons. Toute la réflexion autour de cette vidéo prend son origine dans un des commentaires laissés par un abonné. Ici je ne détaillerai pas les dragons célèbres qui auraient pu marquer l'histoire, qu'elles soient fantastiques ou mythologiques. Non, je vais rester large et bref dans mes descriptions, mais je m'attarderai un peu plus sur une fable utilisant l'image du dragon pour véhiculer des réflexions et des messages profonds. En espérant ne pas vous décevoir, venez avec moi et partons à la conquête de ce bout d'histoire que nous ont laissé les dragons. Sous-titrage Société Radio-Canada Définition globale du dragon Il est difficile de déterminer une origine géographique ou historique aux dragons. Leur apparition semble dater des premières civilisations, peut-être même du paléontillique supérieur. Par son apparence reptilienne, le dragon est immédiatement lié à la Terre où il se réfugie généralement. Cependant, il est détaché du monde terrestre par sa capacité à voler dans les cieux, ce qui rend cette créature encore plus majestueuse. Le dragon peut apparaître sous différentes couleurs, bleu, vert, jaune, rouge, blanc, en passant par le noir, voire l'azur. Le dragon pouvait également avoir une forme humanoïde dans certaines mythologies. C'est grâce à cette forme qu'il pouvait influencer les humains, voire les courants. Cette créature était douée d'une grande intelligence, d'une extraordinaire stratégie dans les dialogues et les échanges et faisait preuve d'une clairvoyance infaillible. Les représentations du dragon varient cependant énormément en fonction des civilisations et des époques. Symbole de la vie et de la puissance en Chine, protecteur en Indonésie, défenseur de trésors en Grèce antique ou encore maléfique et ravisseur de princesse en Europe médiévale. Une distinction principale est faite entre les dragons occidentaux et les dragons orientaux. Les dragons orientaux différents des dragons occidentaux. Aussi bien en Orient qu'en Occident, le dragon est souvent associé au fantastique et au mythologique. Par exemple, en Chine, aussi bien qu'en Asie du Sud, le dragon est communément le symbole de la noblesse, de la dignité, de la sainteté et de la bonne fortune. Il est également le fondateur de l'Empire Yu. Sur le plan physique, il n'a pas d'aile et est beaucoup plus fin que le dragon européen. A travers l'histoire de la Chine, de la Corée et du Japon, le dragon, ou concept du dragon, faisait partie de la vie quotidienne du peuple. Le dragon a existé partout où se trouve la culture chinoise, dans les écrits, les jeux vidéo et même dans les temples dédiés à cette créature. Aujourd'hui, on a tendance à appeler le peuple chinois le peuple descendant des dragons. Malgré les différences entre les dragons orientaux et les dragons occidentaux, ils sont tous les deux intimement reliés aux croyances populaires. Le dragon oriental est généralement représenté comme une créature de bonne augure, avec des pouvoirs magiques et qui coexistent avec les dieux du paradis. Lorsque les bouddhistes et les taoïstes atteignent la perfection, ils s'élèvent au cieux en chevauchant des dragons. Dans la culture occidentale, le dragon avait deux facettes représentées. Cela pouvait être le mal et les ténèbres, ou bien la sagesse et le conseil. Contrairement aux images célestes du dragon oriental, le dragon occidental a des dents pointues, des griffes tranchantes et pouvait cracher du feu ardent. Il pouvait être aussi gardien d'un trésor inestimable. Dans la religion chrétienne, tuer un dragon était synonyme de combattre les forces des ténèbres et on trouvait beaucoup d'histoires de chevaliers terrassant des dragons. Parmi les récits célèbres, il y a bien sûr Saint-Georges qui, au IIIe siècle, libérera une princesse en terrassant un dragon. Maintenant, je vais vous conter le début de la fable du dragon tyran, écrit par Nick Bostrom. C'est un philosophe d'origine suédoise qui est professeur à l'université d'Oxford, connu notamment pour ses travaux sur le risque existentiel et le principe anthroporique. Jadis, la plaine était tyrannisée par un dragon géant. Le dragon était plus grand que les plus grandes cathédrales et était couvert d'épaisses écailles noires. Ses yeux rouges brillaient de haine et de ses terribles mâchoires coulaient un flot incessant de bave verte jaunâtre malodorante. Il exigeait de l'humanité un tribut à glacer le sang. Pour satisfaire son énorme appétit, dix mille hommes et femmes devaient être livrés chaque soir à la tombée de la nuit au pied de la montagne où ils vivaient. Parfois, le dragon dévorait ses malheureux à leur arrivée. Parfois encore, il les enfermait dans la montagne où il dépérissait pendant des mois ou des années avant d'être finalement consommé. Certaines personnes ont essayé de combattre le dragon, mais il était difficile de dire s'ils étaient courageux ou stupides. Les prêtres et les magiciens ont fait appel à des malédictions mais en vain. Des guerriers armés d'un courage rugissant et des meilleures armes que les forgerons pouvaient produire l'ont attaqué, mais ont été incinérés par le feu avant d'avoir pu s'approcher suffisamment pour le frapper. Les chimistes ont concocté des breuvages toxiques et ont incité le dragon à les avaler. Mais le seul effet apparent était de stimuler davantage son appétit. Ses griffes, sa mâchoire et son feu étaient si efficaces, son armure écailleuse si impénétrable et toute sa nature si robuste qu'elle le rendait invincible à tout assaut humain. Voyant qu'il était impossible de vaincre le tyran, les humains n'avaient d'autre choix que d'obéir à ses ordres et de payer le terrible tribut. Les victimes sélectionnées étaient toujours des personnes âgées. Même si les personnes âgées étaient aussi vigoureuses et en bonne santé que les jeunes, et parfois plus sages, on pensait qu'elles avaient au moins déjà profité de quelques décennies de leur vie. Les vieux riches pouvaient obtenir un bref sursis en soudoyant les gangs de presse venus les chercher. Mais, par la loi constitutionnelle, personne, pas même le roi lui-même, ne pouvait retarder indéfiniment son tour. Les hommes spirituels cherchaient à réconforter ceux qui craignaient d'être mangés par le dragon en leur promettant une autre vie après la mort. Une vie exemptée du fléau du dragon. D'autres orateurs soutenaient que le dragon était bon pour l'espèce humaine, car il régulait la taille de la population. On ne sait pas dans quelle mesure ces arguments ont convaincu les âmes inquiètes. La plupart des gens ont essayé de faire face en ne pensant pas à la fin sinistre qui les attendait. Sachant que leur tour de devenir de la chair à dragon était toujours imminent, les gens ont commencé à avoir des enfants plus tôt et plus souvent. Il n'était pas rare qu'une fille soit enceinte à son 16e anniversaire. Les couples engendraient souvent une douzaine d'enfants. La population humaine a ainsi été empêchée de diminuer et le dragon d'avoir faim. Au cours de ces siècles, le dragon bien nourri grandissait lentement mais régulièrement. Il était devenu presque aussi grand que la montagne sur laquelle il vivait. Alors, cette fable a bien plus de sous-entendu que juste représenter un dragon monstrueux. La fable est en réalité un argument transhumaniste contre la mort et le vieillissement, en personnifiant la mort par un dragon et en montrant la capacité de l'humanité à s'adapter. Je vous laisse la suite de la fable en description, elle est vachement intéressante et si vous voulez comprendre le message dans son entièreté, allez la voir. Cela démontre bien que le dragon était craint et qu'il pouvait servir, par le biais de son image attirante, à faire passer un message ou des valeurs. Quand je dis son image attirante, c'est que souvent, parler d'un dragon, c'est vendeur. Si vous voulez d'autres histoires de ce style, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Pour finir, nous allons nous attaquer à la culture populaire. Le dragon a été repris dans la littérature moderne, le cinéma, ainsi que les jeux de rôle et les jeux vidéo. La littérature de fantasy donne souvent une part importante au dragon. Le plus souvent, l'image qui en ressort est en adéquation avec celle donnée par les mythes et le folklore européen. En ce sens, les histoires modernes le représentent souvent extrêmement intelligent, doué de la parole et parfois associé à la magie. Comme dans The Hobbit, où on peut apercevoir le dragon Smaug, dit le doré. Mais aussi dans plein d'autres oeuvres littéraires ou filmiques, comme Harry Potter, Eragon ou bien Game of Thrones. Dans les jeux vidéo, les dragons sont une figure récurrente dans l'univers ludique, qu'ils se déroulent sur papier ou par l'intermédiaire d'un support audiovisuel. Je pourrais citer Monster Hunter, Donjons et Dragons, Fire Emblem, Dofus, Wakfu, Skyrim ou bien encore World of Warcraft. Il faudra que je parle de World of Warcraft un jour. La liste est encore très longue, mais je vais me stopper ici. Voilà, la vidéo s'achève, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et que mon discours n'a pas été trop décousu. Si tu as kiffé, tu peux lâcher ton like, ton commentaire et ton abonnement, ça me fera super plaisir. Qui sait, tu vas peut-être m'inspirer la prochaine vidéo, sachant que j'ai encore plein d'idées et plein de projets à venir en tête. Et notamment une vidéo sur World of Warcraft, sur l'univers, dis-moi si ça tenterait. C'est vraiment un univers qui me passionne et qui me plaît énormément. Cette mythologie est incroyable. En espérant que je vous ai appris quelque chose, malgré le fait que je sois assez peu rentré dans les détails, en tout cas par le biais de cette fable, je vous ai montré qu'il y a beaucoup d'histoires relatées par un dragon, ou en tout cas où un dragon est présent, parce que son image est vendeuse. Par vendeuse, je veux dire, est très populaire et du coup, forcément, les ouvrages vont être plus achetés. En tout cas, c'était comme ça que les écrivains et historiens, – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...